Alors pour le cocktail du jour, tout simplement on va revisiter ensemble la Moresque. La Moresque c'est quoi ? classique, pastis ou ricard et on rajoute du sirop d'orgea, ça met un petit goût d'amande doux et c'est beaucoup plus sucré, beaucoup plus facile à voir. Les personnes qui ont du mal avec le pastis et le ricard, je vous conseille fortement d'essayer le Moresque ou la Moresque. On va essayer de revisiter ça façon cocktail aujourd'hui. Donc pour ça on va prendre de la crème de châtaigne, de l'amaretto, un peu de glaçons à checker et de l'ananas. Pourquoi on prend ce mélange là ? La châtaigne et l'amaretto ça va donner un petit goût un peu plus caramélisé avec l'anis du pastis. Quand on rajoute de l'ananas à un cocktail qui est un peu plus caramélisé, ça rappelle des saveurs un peu plus onctueuses de gâteaux, d'amandes etc. L'amaretto est là pour jouer là dessus aussi. Et du coup c'est beaucoup plus paisible, beaucoup plus doux pour le palais et c'est beaucoup plus agréable à voir. C'est parti, tout simplement on commence directement dans le checker. On met la dose après qui vous convient évidemment. Là on va mettre une dose classique de pastis directement dans le checker. On va mettre l'équivalent en crème de châtaigne. Evidemment même si c'est doux, c'est très très doux. On est en train de diluer de l'alcool avec de l'alcool donc on évite de consommer ça à grande quantité. On modère. Là j'ai rajouté tout. J'ai mis le double de portions donc en fait en gros on met 2cl de pastis, 2cl de crème de châtaigne, 2cl d'amaretto et on met l'équivalent de 6cl de jus d'ananas pour que ça compense en fait chaque cl d'alcool. Avec les glaçons qu'on va venir checker à fond dans le checker. Ça va ajouter l'eau qui va diluer une fois encore le pastis et donc en gros ça va revenir à mettre un petit peu d'eau fraîche directement dans son pastis. Pour le verser, pas besoin de strainer ou de fine strainer. On met directement dedans étant donné qu'on veut garder la fraîcheur des petits glaçons qui restent et puis comme ça on a une belle mousse qui se présente à nous. Normalement si on a respecté le dosage, on ne perd pas une goutte et ça remplit le verre parfaitement. Il n'y a plus qu'à goûter. Tiens bah viens goûter. C'est pas du tout commun d'un cocktail à base de pastis mais celui-ci je trouve vraiment très très bon. Il a été inventé hier soir. Ça passe bien. Ça donne quoi comme goût pour toi ? T'as l'anis ? T'as fait. Je vous invite à suivre cette recette et puis vous allez surprendre les gens inconscients.